6-9 la matinale, chronique internationale Linda, bonjour. Outre ces prétentions sur le gaz au large de côte de Raza, Israël relance un vieux projet. Celui du fameux canal Ben Gurian, un canal qui rivaliserait avec le canal de Suez. L'idée d'un canal israélien reliant la Méditerranée et la Mer Rouge n'est pas nouvelle. En 2021, le journal américain Business Insider publiait le contenu d'un mémo classifié indiquant que les États-Unis avaient étudié une proposition visant à construire une voie navigable israélienne pour rivaliser avec le canal de Suez en faisant exploser des bombes nucléaires ou dans le désert du Negev. Il y a donc de cela plusieurs décennies. Selon un autre mémo américain, daté de 1963 et déclassifié en 1996, le plan prévoyait d'utiliser pas moins de 520 bombes nucléaires pour creuser l'excavation du canal de la Mer Mottre à travers le désert du Negev. On peut comprendre aujourd'hui le déversement de l'équivalent de deux bombes nucléaires sur ESA. Le reste suivra sans doute dans le désert du Negev. Les Israéliens ont ambition tout simplement d'étrangler le canal de Suez, de profiter des milliers de navires qui le traversent tous les jours, avec des dividendes qui profitent au Caire, en lui rapportant 6 milliards de dollars par an. Pour convaincre leurs alliés d'appuyer et de financer ce projet, les Israéliens sortent le grand jeu. Il parle de la réduction de la distance et du coût du transport des marchandises. En 1957, lors de la crise de Suez, le président Eisenhower déclarait qu'il n'avait pas promis à David Ben-Gurion la liberté de passage des bateaux israéliens par le biais du canal de Suez. A l'époque et au vu du contexte, Eisenhower avait capitulé devant Jamal Abdel Nasser en promettant de ne rien faire contre une reprise du blocus pour l'Egypte. Et ça, c'était un autre contexte. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et à l'époque, en ce mois d'avril 1957, Ben-Gurion comptait en fait ajouter le port d'Eylat à la liste des ports pétroliers d'importance mondiale. Le pipeline d'Eylat vers la raffinerie de Haïfa serait pour lui également ouvert. Les Israéliens espéraient qu'avec l'aide financière de la France, des autres pays européens et des capitaux privés américains, et juifs notamment, la construction d'un autre pipeline, beaucoup plus grand, pourrait commencer à fonctionner, ce qui rendrait l'Europe moins dépendante du canal de Suez. Ce projet a traîné. Il est remis au goût du jour avec la crise en Ukraine, la crise sur le gaz. Les guerres de 1967 et de 1973 avaient contribué à l'époque à retarder l'extravaction du canal de Ben-Gurion. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ce projet figure à l'arrière-plan de cette guerre contre Reza qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Merci. Merci.